Salut Gérald, bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le 90.2 pour cette, vous le disiez, cette deuxième journée du salon CE du mois de septembre. Alors je suis en compagnie de Jacques Lambert pour lancer un petit peu cette deuxième journée. Alors d'abord une question simple, la première journée s'est bien passée ? Oui c'était, notamment on a eu une matinée où il était un peu compliqué de passer dans les allées, donc c'est toujours un bon signe, ça veut dire que les élus de CE ont toujours un moment pour venir décider des activités sociales et culturelles à proposer aux salariés des entreprises, ça c'est bien, c'est bien pour les exposants, c'est bien pour le salon, parce qu'un salon où il y a du monde, c'est quand même plus vivant et c'est l'objet, c'est aussi un lieu de rencontre, donc les gens se sont aussi rencontrés et ça c'était bien. Alors les débats ailleurs ont été intéressants ? Les débats étaient d'actualité, donc l'actualité ayant été fournie et chargée depuis le mois de février, depuis la loi EPSAMEN, depuis les lois El Khomri, on a des changements constants, donc évidemment les décrets d'application arrivant, on spécule sur comment ça va se passer quand ça va arriver dans les ordres du jour des comités d'entreprise. Donc évidemment, les organisations syndicales présentes avaient toutes leurs avis sur la question et c'est ce qui fait que ça a rendu les débats vivants et intéressants. Alors, tout à l'heure, dans une heure ici et à partir de 14h sur les ondes de Lyon 1ère, on a un troisième débat avec un autre thème, cette fois-ci complètement différent. Oui, faut-il changer les règles du plan de sauvegarde de l'emploi ? Alors, ça c'est quelque chose qui peut sembler abstrait pour certains de vos auditeurs qui sont dans leur voiture. Le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est ce qu'on appelle le plan social, c'est comment on licencie en masse. Et depuis des années, on libéralise la possibilité de licencier avec comme postulat de base, c'est que licencier plus facilement, ça crée des emplois. Eh bien, on va voir, on va demander à des techniciens si réellement ça crée des emplois parce que cette facilitation du licenciement montre qu'on est avec une courbe de chômage qui a atteint 10% et que je ne la vois pas baisser chaque fois qu'on facilite les licenciements. Alors, moi pour avoir suivi les débats hier et puis avoir une petite idée de ce qui va se passer aujourd'hui, est-ce que quelque part, l'emploi n'est pas le corollaire du travail ? Hier, il est sorti dans un débat qu'il y a eu une évolution sémantique dans le discours politique. C'est-à-dire que dans les années 70, on parlait de travail. Donc, travail, la notion, c'est produire quelque chose. Après, on a eu la notion de emploi. Emploi, c'est être productif, ce qui est différent. Et aujourd'hui, on a la notion d'activité. Activité, sous-entend, on peut avoir une activité, ça ne nécessite pas d'avoir un salaire. Revenu social d'activité. C'est-à-dire que vous allez devoir travailler pour qu'on vous verse l'équivalent du RMI précédemment. Donc, une activité ne nécessite pas forcément un salaire. Un emploi nécessitait d'être productif et de ramener de l'argent. Un travail nécessitait d'être payé. Donc, on a eu un glissement sémantique comme ça qui vise à dire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de travail, vous avez besoin d'une activité. Et c'est ça qui est intéressant parce que quand on entend les discours des politiques, là, on est en campagne électorale, j'entends parler d'identité, j'entends parler de sécurité. Je n'ai pas encore entendu parler d'emploi, de travail, d'activité. Je n'ai entendu parler de rien en la matière. Est-ce que ça veut dire que finalement, ce n'est pas important et qu'il est plus important d'avoir une identité que d'avoir du travail ? Est-ce que, par exemple, si on ne renverse pas le sujet en disant et si tout le monde avait un travail, est-ce qu'on se poserait des questions d'identité ? Est-ce que s'il y avait moins de pauvres, il n'y aurait pas moins de violence ? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de dire à tous ceux qui sont en campagne, et d'ailleurs, sur le Salon de Paris, je vais en avoir quelques-uns, je vais leur poser la question en disant, mais pourquoi on ne renverse pas la chose et qu'on ne parle pas d'emploi, de travail et de moyens pour les gens de pouvoir se nourrir, se loger, se soigner avec ce qu'ils appellent comme ils veulent, activité, travail, emploi, on s'en fout. Mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se poser la question dans ce sens-là ? Oui, et puis d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'il y a globalement de plus en plus de gens qui sont, je dirais, dans la précarité, n'allons peut-être pas jusqu'à là, mais qui ont des salaires qui sont vraiment au minimum. Les travailleurs pauvres, on a l'impression dans ce pays de découvrir les choses. Les travailleurs pauvres, on les a vus aux Etats-Unis, on a dit c'est loin, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Puis on les a vus arrivés en Angleterre, on a dit ça va, c'est de l'autre côté de la Manche. Et puis on les a vus en Allemagne avec des gens qui travaillent avec des Eurojobs, les jobs à 1 euro de l'heure. Et nous en France, on est comme les autres parce que l'objectif d'une entreprise aujourd'hui, c'est de faire de l'argent avant de faire son travail. C'est un peu comme si le boulanger voulait faire du blé avant de faire du pain. Sauf que le blé, il faut le moudre, il faut en faire de la farine et après on fait du pain. Et on gagne de l'argent avec le bon pain qu'on fait. L'objectif doit être de faire du bon pain pour gagner de l'argent et non pas de faire de l'argent en faisant des produits à forte marge. Est-ce que depuis 20, 30 ans, 40 ans, justement, on ne rame pas dans ce sens ? C'est-à-dire de mettre en avant des objectifs qui ne sont pas ceux qu'il faut atteindre ? Il y a un débat de fond dans lequel je ne veux pas rentrer parce qu'après on ferait de la politique et le but de Salon CE, ce n'est pas de faire de la politique. Le débat est le suivant. Est-ce que le monde dans lequel on vit, donc la société mondialisée, parce que les échanges se font très vite par des ordinateurs à travers la planète en une milliseconde, est-ce qu'on doit continuer à baser la vie de la planète sur de la croissance ou pas ? C'est ça la vraie question. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas économiste. Je ne suis pas un politique. Mais je crois que la question de fond est là parce qu'à un moment, est-ce que la croissance n'a pas une fin ? Est-ce qu'on peut continuer à faire de la croissance comme ça, dire plus que l'année dernière ? Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? J'ai connu un de nos habitués du monde politique qui venait sur les salons. Chaque fois qu'il se posait une question sur ce qu'il devait faire, il disait « Pourquoi faire ? » Je fais ça, mais pourquoi faire ? Est-ce qu'il y a un but ? S'il ne trouvait pas de but, il ne faisait pas. Est-ce que la croissance à tout prix, ça a un but ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'argent qui remonte à la bourse, qui ne redescend pas. Mais si ça ne redescend pas, les gens ne pourront plus consommer. Est-ce qu'on n'est pas en train, avec cette croissance à tout craint, de scier la branche sur laquelle on est assis ? Je n'ai pas la réponse. Certains disent qu'il y a des décroissants, il y a des gens qui parlent encore de croissance, il y a des gens qui voudraient stabiliser. Moi, je ne suis pas économiste. Malheureusement, ce n'est pas mon cursus. Eh bien voilà, le tableau est mis en place, il est posé, on a mis les crochets et on se retrouve maintenant ici sur place à partir de 11h et à la radio à partir de 14h pour cette troisième rencontre, ce troisième débat qui va être, comme ce d'hier, extrêmement intéressant et plein de bonnes choses. Merci. Tout à l'heure alors. Et puis on se retrouve tout à l'heure et puis on se retrouvera également, je pense, peut-être en fin d'après-midi pour la conclusion. Le débrief. Le débrief de ce salon. Allez, à très vite alors. A vous les buts chaumont. Voilà Gérald, bonne journée à vous et on se retrouve dans un moment. A tout à l'heure. C'est le vrai sujet.